hey avant de continuer si vous êtes nouveau sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation si vous aimez le contenu n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup on reprend la vidéo shalom tout le monde j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo nous allons traiter de typeust si vous connaissez la tech vous allez vraiment aimer typeust parce que il reprend vraiment des concepts de la tech mais les a amélioré améliorant l'expérience utilisateur mais améliorant aussi la productivité donc nous allons voir les éléments qui font que typeust est vraiment cool nous avons aussi les modes donc pour les personnes qui connaissent vim vous savez que c'est un leader modal et qui propose vraiment beaucoup de puissance et là c'est pareil avec typeust nous avons trois modes en particulier nous avons le mode code parce qu'en fait vous pouvez générer écrire du code directement dedans avec le langage de scripting de typeust du touring complet il est vraiment facile à utiliser pour ceux qui connaissent l'ua ben vous allez voir c'est vraiment cool vous avez aussi un langage mathématique donc c'est un langage de maths comme on peut le faire avec la tech ici c'est les maths mais aussi améliorer donc j'ai aussi apprécié cet aspect là si vous avez aussi un langage de markup c'est comme du markdown franchement je vous mens pas c'est comme du markdown c'est ultra simple et facile à utiliser what you see is what you get par exemple pour écrire un titre il suffit juste de mettre un égal juste avant comme markdown vous pouvez aussi ajouter des égales supplémentaires donc markdown il utilise plutôt des hashtags mais ici c'est des égales vous aussi avoir des effets de texte donc un texte normal c'est juste du texte simple pour écrire en gras il suffit juste de mettre des étoiles pour mettre en italique il suffit juste de mettre des underscore vous aussi créer des liens donc ça se voit pas par la couleur mais c'est un lien cliquable vous pouvez aussi avoir des items donc que vous pouvez juste énumérer comme ça mettre des indentations et tout et il fera les symboles tout seul vous aussi avoir des items automatiquement énumérés en mettant simplement des plus vous avez aussi avec ça la possibilité d'avoir des blocs de code c'est exactement comme markdown vous suffit juste de mettre les quelques accents et mettre le langage que vous voulez donc le langage sera reconnu en mettant la coloration syntaxique qu'il faut donc on peut aussi faire des formules mathématiques pour ça suffit juste de mettre un dollar avant et après la formule donc il faudra l'encadrer avec deux dollars si on veut écrire en ligne suffit juste de mettre un dollar juste avant et un dollar juste après mais ils doivent être collés au premier et au dernier élément de la formule vous aussi faire les choses de façon isolée il suffit de mettre un espace avant le premier élément et après le deuxième élément quand on pose les dollars et donc il va être centré et mis en avant ce qui est cool c'est qu'il a des mots clés réservés notamment si je veux faire alpha la grecque il suffit juste de taper alpha si je veux simplement alpha en termes de texte il suffit juste d'utiliser des guillemets et donc ça va être pris comme du texte je peux aussi créer des espaces ce qui était très difficile dans les formules mathématiques avec la tech donc il suffit juste de mettre entre guillemets et d'ajouter les espaces ce qui rend la notation beaucoup plus facile j'ai aussi la possibilité d'ajouter des exposants ou des éléments en dessous notamment je peux écrire alpha qui apparaît comme ça alpha avec l'exposant 8 alpha avec underscore n et donc je peux combiner les deux pour ajouter un élément dessus un élément en dessous il peut faire pareil avec n'importe si je fais donc un somme avec un underscore it égale à 3 et exposant n donc je peux avoir quelque chose de simple comme ça un élément que j'ai trouvé génial c'est qu'on peut utiliser la simple division pour faire apparaître des fractions de cette manière là donc ici j'ai essayé de faire x au carré plus 3 sur 12 mais si je veux que le tout apparaît au dessus il faudra mettre une parenthèse et donc là le tout peut se mettre par dessus donc les parenthèses sont aussi nos amis et si vous le souhaitez vous avez aussi une liste de symboles précommandés existants donc si vous savez pas comment faire telle ou telle chose notamment si vous voulez ajouter trois points ici on a juste faire un dots point h vous aussi avoir un diaïeur je pense que vous devriez aussi avoir les lettres de la fave et grecque vous avez même des intégrales de riman si vous voulez les avoir donc il suffit juste de faire intégrale c'est ensuite vous avez plusieurs types de variantes ce que j'aime beaucoup c'est que j'utilise vraiment des points quoi donc c'est intégrale point arrow point hooks comme par exemple pour avoir quelque chose comme ça c'est vraiment super si on essaie de se retrouver nous avons six for all exist not exist top bottom une chose que j'ai beaucoup apprécié c'est le support pour les vecteurs et matrices built in c'est que nous pouvons avoir la possibilité de créer des vecteurs simplement comme ça donc je fais juste vec 1 2 et va me créer le vecteur je peux aussi créer une matrice en faisant mat et en mettant un point virgule pour faire une séparation de lignes comme je l'ai dit type est intègre son propre langage donc vous pouvez avoir vraiment des valeurs par défaut où ils ont des nonnes ils ont aussi inférences par auto dans des boules et 1 ils ont des entiers ils ont aussi des longueurs qui peuvent aider notamment lorsque l'on veut acheter des choses sur un document ça aussi c'est important ils ont des ratios ils ont des fractions vraiment tout un tas de choses pratiques sans oublier mais évidemment les chaînes de caractères à partir de n'importe quel moment je peux écrire des expressions qui vont être calculés puis imprimés notamment là j'ai fait cette fois 4 et donc entre les deux et le word il va m'afficher 28 j'ai aussi des fonctions spécifiques comme par exemple dans le module calque je peux utiliser la fonction flore pour arrondir un résultat une valeur que j'ai trouvé je peux aussi utiliser des variables notamment j'ai défini la variable let a est égal à 5 let b est égal à 6 je peux faire a fois b je peux même définir mes propres fonctions en disant let a j'écris la fonction d'addition qui va prendre deux paramètres a b puis les additionner on va retourner le résultat de 6 plus 4 qui va être 10 nous avons aussi des structures de données comme les listes ou les dictionnaires donc c'est justement ça vous pouvez créer une liste en utilisant ça et parenthèse 1 2 3 et pour créer justement un dictionnaire c'est aussi entre parenthèses mais sauf vous avez maintenant c'est une sorte de liste de clés valeurs on peut les mettre dans des variables donc je les ai mis dans l et r et lorsque je fais le boucle fort parce qu'on peut utiliser des boucles fort aussi je peux explorer chaque élément de la liste et imprimer ce qui va nous donner 1 2 3 je veux aussi faire de même pour ceux qui concernent le dictionnaire donc en explorant chaque élément du dictionnaire je peux alors afficher chaque ligne ce que cela correspond il y a plein d'autres éléments assez cool notamment vous pouvez utiliser des if and else vous pouvez utiliser des while loop des break des return vous avez aussi la possibilité d'importer des documents dont vous pouvez travailler en fait de façon modulaire créer vos propres codes etc vous avez aussi la possibilité de mettre des commentaires donc la plupart de ces informations peuvent être trouvées dans la partie doc mais on peut aussi explorer la partie universe qui a été faite aussi pour nous aider et vous avez aussi plein d'autres package existants qui vont permettre d'améliorer votre expérience vous avez notamment le package codely qui va vous permettre d'afficher le code de façon plus jolie notamment là vous avez maintenant la possibilité d'avoir des indications sur le numéro de ligne quelques éléments plus sympa sur le code donc ça ça peut être pratique pour expliquer plus facilement du code vous avez aussi polylux un outil qui vous permet de pouvoir créer vos propres slides j'ai aussi quick math donc peut-être que vous avez des symboles que vous voulez réutiliser très souvent vous pouvez en fait les définir et les créer pour les avoir directement avec vous vous avez aussi ces théorèmes comme par exemple qui vous permet d'afficher les théorèmes de façon jolie propre donc que ce soit théorème preuve corollaire etc donc je vous recommande de regarder la plupart de ces packages vous avez aussi la possibilité de créer le vôtre aussi typiste universe propose un ensemble de template vous pouvez aller chercher et trouver le template qui vous intéresse pour le type de travail que vous voulez faire donc il y en a vraiment pour tous les types il y a notamment des templates pour créer vos cv il y a des templates pour faire vos présentations il y a aussi des templates pour faire vos cheat sheets j'ai même trouvé un template pour faire des cartes de visite et bien sûr ces templates ont été créés en utilisant le langage de templetage de taille piste vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur la rubrique styling et sur comment vous pouvez mettre en place un template pour votre projet donc vous voyez que vous pouvez faire sur tous les types de formats sur tous les types de papiers vous êtes vraiment libre l'avantage de taille ps réside aussi dans sa simplicité dans le fait qu'il vous suffit juste de prendre un binaire pour exécuter du code donc de cette façon là vous pouvez générer vos documents et après tout le reste se fait simplement à l'aide d'un éditeur l'éditeur de votre choix vous avez aussi l'éditeur en ligne qui vous permet de faire du travail collaboratif et qui fonctionne un petit peu la même façon que overleaf pour les personnes qui connaissent ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans taille passe c'est que on peut importer des modules externes très facilement il suffit juste de faire un import et donc tout ça peut déjà être importé par défaut c'est vraiment propre donc pour moi taille post est vraiment une incroyable découverte je trouve vraiment cent fois mieux que l'attaque il a su corriger les problèmes qui pourrait avoir avec l'attaque et permet donc un développement et une création de documents plus facile plus rapide et plus efficace d'ailleurs ce que j'apprécie le plus c'est vraiment la capacité de pouvoir créer des templates facilement mais aussi de pouvoir simplement écrire du code facilement en ce qui concerne même les formules mathématiques voire aussi créer des templates et tout donc il est vraiment pratique vraiment puissant sur ce domaine par contre l'une des choses qui pourrait être un ralentissement pour son usage et son adoption je pense bien que c'est au niveau des templates parce que dans le milieu académique nous avons quand même beaucoup de templates existants et spécifiques parfois à des lieux ou à des écoles mais pour une personne qui n'a pas beaucoup de choses spécifiques à faire vous à présenter je vous recommande vraiment de l'utiliser dans votre projet donc voilà c'était tout pour type est j'espère que vous avez apprécié dites moi dans les commentaires si vous avez peut-être utilisé type est si vous le trouvez vraiment mieux que la tech donc j'ai envie de connaître aussi vos avis mais pour moi je trouve que le produit est assez complet et j'apprécie beaucoup donc voilà c'était la fin de cette vidéo d'ici là portez vous bien n'oubliez pas bien évidemment de pouvoir mettre un pouce bleu de pouvoir vous abonner si ce n'est pas le cas de pouvoir partager et on se verra pour une prochaine vidéo d'ici là que dieu vous bénisse